... Ce nouveau coup dur à présent pour Weiwei, le mastodonte chinois, subit une nouvelle déconvenue avec l'arrestation au Canada de sa directrice financière. L'affaire affole les marchés financiers et vient perturber la récente trêve commerciale entre Pékin et Washington. Meng Wanzhou n'est pas simplement la directrice financière de Huawei, c'est aussi la fille du fondateur de ce mastodonte chinois des télécommunications. Washington l'accuse d'avoir essayé de contourner l'embargo américain contre l'Iran. Pour Pékin, il n'y a aucune preuve, tout ceci est politique. Nous demandons aux Etats-Unis de nous donner des explications quant au motif de la détention de Meng Wanzhou, et nous demandons sa libération immédiate. Certains faits remontent à plus de 10 ans, et incrimine l'entreprise à son plus haut niveau. Décembre 2018, l'arrestation de la fille du fondateur de Huawei à Vancouver à la demande des Américains sonne le début des hostilités contre l'entreprise. Le premier acte d'une crise profonde avec la Chine. Nous ne ferons plus affaire avec Huawei. Je viens de prendre cette décision, et tout sera plus simple si on ne fait plus d'affaire avec Huawei. Les Etats-Unis nous combattent avec force et détermination. Nous ne pensions pas qu'il nous frapperait si fort. Alors, comment a-t-on pu en arriver là ? Comment l'entreprise de télécom chinoise Huawei s'est-elle retrouvée au cœur d'une nouvelle guerre technologique et géopolitique ? Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, où les technologies, l'intelligence artificielle, les télécommunications conduisent les pays du monde entier à se faire la guerre. Aujourd'hui, choisir ou non les équipements Huawei s'est interprété par les Américains de la façon suivante. Soit vous êtes avec nous les Etats-Unis, soit vous êtes avec la Chine. Si Huawei suscite tant d'inquiétude, c'est parce que son activité ne s'étend plus uniquement à la téléphonie. Celui qui domine la 5G dominera très certainement une grande partie de l'économie de demain. Réseau 5G, câbles sous-marins, caméras reconnaissance faciale, ville du futur. Huawei tisse sa nouvelle toile technologique dans le monde entier. Huawei est quelque chose de très dangereux pour notre sécurité. Regardez ce qu'ils font, c'est très dangereux. Voici l'histoire de Huawei, symbole de la réussite chinoise, incarnation pour certains des pires craintes du monde moderne. Moi ici, je vois une nouvelle photo. к苗 Pour mesurer l'ambition du géant Huawei, il faut tout d'abord se rendre dans le sud de la Chine, non loin de la ville de Shenzhen. Voici non pas le nouveau parc d'attractions locales, mais le nouveau siège de Huawei, immense, majestueux, dont la démesure n'a d'égal que l'appétit croissant de la marque. Sorti de terre il y a un an, le complexe s'étend sur un million et demi de mètres carrés, au cœur des collines du Guangdong. L'architecture vous est familière, c'est normal et assumé, le site se compose de douze villages, inspirés de douze villes européennes. Ça, c'est le bâtiment inspiré du château d'Eidelberg, en Allemagne. Là, c'est une inspiration venue de la ville de Bologne, en Italie. On reconnaît vraiment le style italien. Et ici, c'est Paris. L'architecture copie celle de la cité internationale universitaire de Paris. C'est un style très romantique et magnifique. Zee Wei et Huao ont 23 et 27 ans. Deux jeunes salariés de Huawei, parmi les milliers qui travaillent ici. Là, on attend le train qui va nous permettre de faire le tour du site. Le siège est tellement grand qu'on est obligé de circuler en train pour aller d'un endroit à un autre. Comme ça, on peut se retrouver plus facilement entre collègues. Je crois qu'il y a plus de 20 000 salariés ici. Tout a été pensé au moment de la construction. Il y a plein d'arbres, de nature. Après le travail, on peut se promener dans le campus et se relaxer. C'est l'endroit idéal pour travailler. C'est un endroit idéal pour travailler. Un train d'inspiration suisse. Des monuments européens. Des cafés et restaurants français. L'illustration parfaite, caricaturale peut-être, de l'ouverture de la Chine au reste du monde. Coût de la construction, près d'un milliard et demi de dollars. Mais quand on rêve de toute puissance, on ne compte pas. Catherine Chen est vice-présidente de Huawei, l'une des personnes les plus puissantes du groupe. Nous souhaitons offrir une bonne ambiance de travail aux employés, un environnement agréable et plaisant. De cette manière, nos scientifiques et nos ingénieurs peuvent cultiver pleinement leurs talents et leurs savoir-faire. Mais vous savez, on ne se limite pas au style européen. Il n'y a pas que notre campus à Dongguan. Nos prochains locaux à Shanghai, qui sont en cours de construction, adopteront un style citadin moderne, inspiré de la ville de Chicago aux Etats-Unis. Midi pile. Au siège, les allées se remplissent. La cantine fourmille. Huawei oblige, pour ses milliers de travailleurs, le téléphone n'est jamais bien loin. Les bureaux et centres de recherche où sont imaginés les nouveaux produits de la marque sont gardés à l'abri des regards. Impossible d'y filmer. Seul apparaît ici l'enthousiasme des salariés pour leur fleuron national. Plus jeune, j'ai travaillé aux Etats-Unis pendant un an. Et lorsque je compare les conditions de travail entre les deux pays, je constate qu'ici, en Chine, les gens sont plus motivés, plus énergiques. À mon avis, bientôt, quand on parlera de high-tech, ce sera évident pour tout le monde. On dira oui, Huawei est l'entreprise numéro un dans ce domaine, dans le monde entier. Voilà pour la part belle dispensée par la firme. Fierté et ambition. Mais c'était sans compter sur la ténacité d'un trouble fait, venu doucher les ardeurs de Huawei et de ses employés. Donald Trump et ses accusations d'espionnage relayées par une partie de l'Occident sont dans tous les esprits ici. Oui, bien sûr, ça me rend triste, cette histoire. On est accusé de choses qu'on n'a jamais faites. Je trouve ça injuste. C'est dans les journaux tous les jours. Il suffit que Donald Trump écrive un tweet pour que ce soit repris dans le monde entier. Tout le monde en parle, tout le monde a un avis. Moi, en tant qu'employé de Huawei, tout ça, ça me rend malheureux. Huawei est une des belles histoires de succès du 21e siècle. Mais depuis que Donald Trump outlawed les entreprises américaines de faire des business avec la firme chinoise l'année dernière... En l'espace d'une semaine, ce nom est devenu synonyme de la guerre économique que livrent les Etats-Unis à la Chine. Huawei, le géant chinois des télécoms accusé d'espionnage par Washington, est menacé de perdre l'accès aux marchés et aux technologies américaines. Il y a encore quelques mois, rien que de prononcer correctement son nom était un challenge. Depuis, Huawei s'est fait une place. Grâce aux smartphones déjà. 59 millions d'unités vendues dans le monde au premier trimestre 2019. C'est moins que Samsung, mais davantage qu'Apple, avec 36 millions de portables vendus, une première. Pour égaler ses concurrents, la marque chinoise a misé sur des coûts plus bas, des écrans plus larges, des capteurs photo ultra puissants. Mais ce n'est pas tout. Huawei ratisse large et s'impose sur tous les secteurs d'activité de la téléphonie. Huawei est probablement le porte-étendard de la technologie chinoise. Parce que c'est l'entreprise la plus visible qui symbolise la puissance de la Chine dans la haute technologie. L'infrastructure mobile se décompose en trois parties. D'un côté le téléphone portable, au milieu l'antenne relais et puis le cœur du réseau. Huawei fabrique les trois. Huawei est l'une des plus grosses entreprises chinoises. Sa croissance est fulgurante depuis de nombreuses années dans quasiment tous les domaines de la télécommunication. Ils font des téléphones, des réseaux sans fil, toutes sortes de composants. Ils sont leaders mondiaux sur la 5G, ce qui s'annonce révolutionnaire. Un nouveau monde, rythmé par les guerres technologiques. Dévoré par les tensions géostratégiques. Au centre de ces nouveaux enjeux, une révolution annoncée. Une arme ultime développée par Huawei et dont l'avènement prochain tourmente l'Occident. La 5G. La 5G, c'est la promesse d'une mutation de nos sociétés. Un tout nouveau monde d'objets connectés. Une puissance et une rapidité de connexion inégalées. La cinquième génération de communication mobile s'apprête à changer nos vies, pour le meilleur ou pour le pire. L'enjeu est considérable et Huawei l'a bien compris. La firme chinoise est leader mondial. On estime même son avance technologique à deux ans sur ses concurrents. Une large part de notre budget recherche et développement va dans la 5G. On a commencé à investir très tôt, dès 2009, bien avant nos concurrents. Entre la 4G et la 5G, il y a autant de différences qu'entre une 2 chevaux et une Ferrari. La 4G, c'est le développement de la 2G, de la 3G. On l'a améliorée chaque fois. C'est une amélioration aussi. Alors que la 5G, c'est une véritable rupture, ce sont de nouvelles technologies. Et les Américains ont travaillé sur le développement de la 2, 3, 4G. Ils ne se sont pas méfiés, indiscutablement, ils ne se sont pas méfiés. Et ils n'ont pas vu que les Chinois qui avaient compris qu'ils avaient perdu la bataille de la 2, 3 et 4G, ont tout de suite dit, on investit sur la 5G et on prend de l'avance. Ça, c'est un robot industriel animé grâce à une connexion 5G ultra rapide, ultra stable. D'ordinaire, ces robots fonctionnent grâce à des câbles, mais là, c'est totalement sans fil. Nous, ce qu'on fournit, c'est le réseau. Ça permet une transmission des données très rapide, sans aucun délai de latence. Ce réseau peut supporter des milliers, voire des millions de connexions simultanées. Vous avez aujourd'hui sur un téléphone, quand vous cliquez, vous avez un temps technique qu'on appelle le temps de latence. Ce temps-là, il n'existe plus. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand je clique, ça apparaît instantanément. Cette révolution, elle permet donc quoi d'un point de vue concret ? Elle permet la voiture autonome, elle permet la médecine, elle permet l'internet des objets, elle permet des jeux vidéo complètement temps réels, la réalité virtuelle est augmentée, c'est ça qu'elle permet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des pans entiers de l'économie qui vont basculer sur ce réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un enjeu géopolitique. Celui qui domine la 5G dominera très certainement une grande partie de l'économie de demain. L'opérateur qui détient la 5G et qui peut capter lui-même ces informations puisqu'elles passent par son système va détenir une masse d'informations considérable sur tout ce qui se passe. Et s'il veut les exploiter à son profit, c'est un danger. Donc il faut qu'on soit sûr qu'il ne peut pas les exploiter à son profit. Mais si derrière, il y a un État qui veut le récupérer à son profit, ça pose d'énormes problèmes à tous les autres États. C'est bien la crainte de nombreux pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis. Ils redoutent qu'avec son immense réseau, Huawei serve de cheval de trois et permette éventuellement à l'État chinois d'espionner et de récupérer des données. Les réseaux 5G doivent être sécurisés et forts. Ils doivent être préservés de nos ennemis et nous avons de nombreux ennemis dans ce monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un réseau télécom, il y a un cœur de réseau avec plein de petites tentacules, ce sont, on va dire, les antennes. Si vous êtes au centre du cœur de réseau, toutes les données transitent par là. Il suffit d'avoir un accès à ces données-là pour avoir les numéros de téléphone, les adresses, les données clients, etc. Donc ce cœur-là, il est sensible, il est ultra-sensible. Il existe un précédent, avec l'affaire de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine en Éthiopie est un cadeau offert par le gouvernement chinois. Tout le système de communication du bâtiment a été fourni par Huawei. Et bien un jour, il y a 5 ans, on s'est rendu compte que pendant des années, un flot important de données était transféré en Chine, et ce, toutes les nuits. Il s'agissait probablement d'enregistrements audio et vidéo de réunions privées ou de dossiers informatiques. Il n'est pas avéré que Huawei ait joué un rôle direct dans ces transferts. Le renseignement chinois a très bien pu placer des logiciels espions sans que personne ne le sache. Mais toujours est-il que ce genre de cas d'espionnage renforce les inquiétudes liées à l'utilisation du matériel Huawei. Face à ses soupçons et aux accusations américaines, le fondateur et patron de Huawei en personne est monté au créneau, jurant n'avoir aucune mauvaise intention. Est-ce que notre société utilise des bacs d'or ? Je vous l'assure à 100%. Non, nous n'utilisons pas de bacs d'or. Et nous sommes prêts à signer un accord anti-bac d'or avec tous les gouvernements qui le souhaiteraient. Depuis toujours, Huawei plaide non coupable, demande des preuves aux Américains et assure que ses équipements sont ultra sécurisés. Pas de quoi rassurer l'administration américaine qui redoutent en plus de l'espionnage une cyberattaque de grande ampleur venue de l'étranger. Robert Strayer est l'adjoint du puissant secrétaire d'Etat à Washington, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères. Il y aura bientôt tellement d'objets connectés au réseau 5G que le potentiel d'attaque sera décuplé. Cela permettra à des individus mal intentionnés de tout simplement désactiver notre mode de vie, d'appuyer sur le bouton « off ». Tous ces objets supplémentaires, ces logiciels, ces lignes de code, ce sont autant de failles pour nous qui nous rendent vulnérables. Nous craignons qu'en Chine, contrairement aux pays occidentaux, il soit impossible pour une entreprise de dire non à un ordre venu du gouvernement du parti communiste chinois. Il n'y a aucun moyen pour une entreprise chinoise de refuser de voler des données ou d'attaquer tout un écosystème relié à la 5G. D'ici 2025, il pourrait y avoir 50 à 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Autant d'appareils qui fonctionneront grâce à la 5G. Autant d'objets susceptibles d'être attaqués. La Chine pourrait envoyer un ordre disant « couper tous les téléphones » ou « interromper les conversations téléphoniques » ou bien « ralentisser tout le réseau ». S'ils ont accès au réseau, au bouton « off », imaginez qu'un jour, il y ait une guerre entre les États-Unis et la Chine. Évidemment, c'est le scénario catastrophe. Mais si Huawei est dans votre réseau, ils peuvent tout arrêter. Désactiver vos téléphones, stopper vos voitures, éteindre les centrales électriques, tout ce qui nous est essentiel. Beaucoup de gens au Pentagone ont lu le même livre. C'est un roman, donc une fiction. Ça parle d'un cyber-perle-arbore. L'histoire raconte comment la Chine pourrait, grâce au piratage et l'espionnage, immobiliser tous les avions de chasse américains, tous les avions F-35 cloués au sol. C'est l'un des scénarios envisagés par le gouvernement américain, car beaucoup de gens à Washington le trouvent tout à fait réaliste. C'est l'un des scénarios qui disent, c'est réeliste. President Trump signé un exécutif order sur le Wednesday, permettant le U.S. de banter des télécommunications des équipements et services. C'est part, le White House, de l'application de protéger information et comms technologie. Une fois n'est pas coutume, le président américain semble soutenu par une large partie des élus du pays dans son bras de fer avec Huawei et la Chine. Dans les couloirs du Congrès à Washington, de nombreux sénateurs républicains et démocrates tirent sans retenue sur l'entreprise chinoise. « Le danger principal, c'est qu'avec une bague d'or implantée dans notre réseau, tout le contenu de nos téléphones peut être intercepté par un tiers. Les gens veulent que leur téléphone soit sécurisé, que leur conversation reste privée et pas qu'une entité étrangère, individu ou nation, ait accès à leurs données. » « Je pense que Huawei est une menace pour notre sécurité nationale, mais pas seulement aux États-Unis. Pour la France aussi, pour l'Occident. Et je crois qu'il est temps que nos alliés dans le monde réalisent cela. C'est une menace à long terme. » Des nations alliées aux États-Unis bannissent à leur tour le géant chinois. En Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, la liste noire de Donald Trump blesse économiquement Huawei. Ses ventes internationales de téléphones chutent en deux mois de 40%. Ce qu'ont interdit les Américains, c'est en fait l'accès à ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Un des problèmes qu'il va y avoir pour tous les utilisateurs, c'est que si demain vous cherchez un trajet, vous ne pouvez plus utiliser Google Maps. Vous voulez une vidéo, vous n'avez plus YouTube. Vous voulez envoyer un mail, vous n'avez plus Gmail. Vous voulez Facebook pour envoyer un message à vos amis, vous ne l'avez plus. Donc en fait, tous ces services-là sont de facto exclus sur les téléphones Huawei. En Chine, cela n'a aucun impact, car de toute façon, Google y est déjà interdit. Mais Huawei vend la moitié de ses téléphones à l'étranger, en Europe notamment. Et ses téléphones sont parmi les meilleurs et les moins chers. Mais s'ils sont privés de toutes les applications de Google, comme Google Maps, Gmail, Google Drive, eh bien les gens choisiront une autre marque. Pour Donald Trump, attaquer Huawei est un moyen de faire pression sur la Chine, déstabiliser l'adversaire en plein bras de fer commercial. Depuis trop longtemps, la Chine profite de notre pays. Nous avons accumulé 375 milliards de dollars de déficit commercial. C'est terminé, c'est pas juste. Je ne comprends pas la raison pour laquelle Donald Trump mène cette bataille contre Huawei. Il y a plusieurs théories. Premièrement, je pense qu'il ne veut pas que la technologie étrangère, notamment celle de Huawei, soit meilleure que celle des Américains. Deuxièmement, certains disent que c'est parce que la technologie de Huawei est trop avancée et trop sécurisée qu'elle empêcherait les Etats-Unis d'espionner son propre peuple et les autres pays. Donald Trump a fait de cette confrontation commerciale avec la Chine un axe majeur de son mandat. Et l'affaire Huawei en est la conséquence. Si Huawei était une entreprise venue du Brésil, d'Hinde ou d'Europe, tout le monde s'en ficherait. Mais elle fait partie de ce dessin plus large, plus global, emmené par la Chine et qui se veut plus agressif sur le plan des marchés commerciaux. Plus agressif au niveau de l'espionnage. C'est pour cela que Washington s'est attaqué à Huawei. Qui aurait imaginé un tel destin à cette entreprise ? Comment a-t-elle grandi si vite, jusqu'à devenir l'emblème d'une nation, l'emblème d'une époque ? Lorsque Huawei est fondé en Chine en 1987, le pays est en pleine croissance. Dix ans auparavant, le nouveau leader Deng Xiaoping lançait la réforme des grandes modernisations avec un objectif, hisser la Chine au rang des grandes puissances mondiales. La Chine entre aujourd'hui dans une phase nouvelle. Nous concentrons maintenant nos efforts sur la modernisation de l'industrie et l'agriculture, de la science et des technologies, ainsi que de la défense nationale, afin d'opérer une modernisation à la chinoise de notre pays. Dans les années 80, lorsque Huawei est né, l'économie de marché en Chine venait tout juste d'apparaître. Le gouvernement de Pékin s'est alors dit « On va sélectionner quelques villes du pays dans lesquelles on va expérimenter le capitalisme. On va faire des essais progressifs, pas à pas. » Le leader de l'époque, Deng Xiaoping, disait « On va poser les premières pierres et on verra. » Parmi les villes choisies pour tester ce capitalisme à la chinoise, Shenzhen, un petit village de pêcheurs situé à quelques kilomètres de Hong Kong. C'est là que Huawei a été créé. « À cette époque, à Shenzhen, il y avait énormément de restrictions économiques pour les gens. Par exemple, vous ne pouviez pas importer ou exporter autant de matériaux que vous le souhaitiez. Les travailleurs qui venaient de toute la Chine ne pouvaient pas détenir plus d'une certaine somme d'argent. Donc introduire une part de capitalisme économique dans cette société-là, ça a été un test grandir nature. » « Les réformes initiées par Deng Xiaoping ont été extrêmement progressives. Elles ont commencé par l'agriculture, où effectivement, en donnant une partie de propriété privée aux paysans, on a vu les rendements s'envoler. Et donc très progressivement, il a étendu ça au secteur industriel. » « Les gens ont commencé à se dire « Tiens, je pourrais me faire de l'argent, lancer ma propre société. » Ça a été un réel changement. Le secteur privé n'existait pas du tout avant ça. « Huawei représente tout à fait la montée en gamme de l'économie chinoise. Un pays qui ne produit plus des objets à bas coût. C'est la fin aussi du « made in China » sur les objets en plastique et le textile. C'est une Chine qui est puissance technologique, force d'innovation, qui investit dans la recherche et le développement. Et donc c'est aussi pour ça que Huawei est un symbole. Si aujourd'hui Huawei fait travailler quelques 160 000 salariés dans le monde et affiche un chiffre d'affaires record de 100 milliards de dollars, l'entreprise a commencé discrètement, profitant de l'ouverture de la Chine au marché mondial. Huawei a été créée par M. Ren avec seulement un capital de 21 000 yens, soit environ 4 000 dollars et une poignée de personnes. Il y avait un énorme besoin sur le marché chinois au niveau des télécommunications, car rien n'existait alors, donc il a saisi cette opportunité. Reng Zenfei, le patron et fondateur de Huawei. Le Big Boss, incarnation des ambitions et des réussites chinoises. Reng Zenfei, visionnaire ou chef de guerre. Son passé militaire au sein de l'armée populaire de libération est au centre des craintes de l'Occident et de l'actuel conflit commercial. Ce dont on est certain, c'est que le fondateur de Huawei a bien servi dans l'armée chinoise quand il était jeune. Certains pensent même que les premiers contrats qu'il a signés en tant que patron de Huawei étaient avec l'armée, comme un coup de pouce de la part du gouvernement. Le risque, c'est que les autorités chinoises utilisent cette proximité pour obtenir l'accès aux équipements Huawei ou en profitent pour insérer des logiciels malveillants dans ces produits. Monsieur Reng a servi dans l'unité ingénierie de l'armée où il y avait des millions de soldats. Donc si on suit la logique de nos détracteurs, cela voudrait dire que ces millions de personnes seraient restés liés au gouvernement chinois. Que vous dire d'autre ? Je ne sais pas comment vous le prouvez autrement. Monsieur Reng fait partie des anciens ingénieurs de l'armée qui ont fini leur service pour débuter une nouvelle carrière. L'Occident devrait être capable de comprendre cela. Son histoire montre que Huawei est le produit d'une Chine qui s'est réformée, qui s'est ouverte pour entrer dans l'économie de marché. Pour sa défense, Huawei assure aussi être une entreprise totalement privée, en aucun cas détenue par l'État. « Rekhzenfei » détient une infime partie de la société. Le reste est partagé entre les salariés. « Notre fondateur détient aujourd'hui peut-être 1,4% des actions. Donc la société est gérée complètement par 90 000 employés. C'est vraiment aussi terrible. C'est-à-dire, moi, je suis aussi actionnaire, tout petit actionnaire de Huawei, mais on partage quand même chaque année une dividende. si c'était une société totalement privée, pourquoi le gouvernement chinois aurait-il réagi par des mesures de représailles quand la fille du fondateur a été arrêtée en Canada ? Donc ce n'est pas totalement une société privée ou en tout cas elle a des intérêts qui sont considérés comme des intérêts d'État. Mais si vous voulez, en France, c'est à peu près la même chose. Si vous prenez des sociétés comme Thalès, par exemple, ou Safran, on peut dire ou Dassault, bien sûr, ce sont des sociétés privées, ce sont des sociétés indépendantes. Il n'empêche quand même que pour tout le monde, on sait qu'il y a des liens très forts avec l'État. Pour nous démontrer son avance technologique, Huawei nous a exceptionnellement ouvert les portes de ses laboratoires et entrepôts dans le sud de la Chine. Il s'étend ici à perte de vue. De ses immenses hangars en béton sortent des milliers de téléphones flambant neufs, prêts à être exportés dans le monde entier. Pour pénétrer à l'intérieur, une combinaison spéciale est de rigueur. Des lignes de production permettent l'assemblage des téléphones. 30 heures sont nécessaires à la fabrication d'une seule unité. Le personnel est peu nombreux, les robots font le travail. Outre ses usines de fabrication, la réelle fierté de la marque chinoise se cache de part et d'autre de ses couloirs. Ambiance austère et mystérieuse. Nous sommes dans les laboratoires de Huawei, ses centres de R&D, recherche et développement. Cet ingénieur, par exemple, développe des antennes 5G est capable de résister aux pires conditions climatiques. Regardez. Là, je vais arroser la surface avec de l'eau. La première antenne, c'est une classique. Celle-là, c'est la dernière génération. L'eau ne s'accumule pas sur la surface. Alors pourquoi avons-nous imaginé cette technologie ? Le signal 5G utilisera des ondes millimétriques, ce qui veut dire que sa portée de transmission sera faible. Donc dans les endroits froids, comme la France en hiver, par exemple, l'antenne peut être recouverte de neige. Alors nous avons développé ces matériaux pour qu'ils résistent à l'eau et à la glace, qui ne peuvent pas s'accumuler sur sa surface. La moitié des salariés de l'entreprise Huawei travaillent dans la recherche, soit 80 000 personnes. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, leur inspiration, certains la trouvent chez un physicien français, mort il y a deux siècles, érigé ici en héros. Sadi Karno est un célèbre physicien français. Il a découvert les principes de la thermodynamique, autrement dit, les mouvements de chaleur. Karno est le premier à avoir étudié ce phénomène. Huawei est la société qui dépose le plus de brevets au monde. 5 400 en 2018, un record. C'est deux fois plus que Mitsubishi ou Intel qui suivent au classement. Autant d'inventions imaginées par de jeunes scientifiques comme Tianhua, 32 ans, dont deux au service de Huawei, après des études en Allemagne. Huawei a été la première entreprise à employer ce circuit de refroidissement. Maintenant, tout le monde l'utilise. C'est un composant à l'intérieur duquel se trouve un peu d'eau. On le place dans le téléphone comme ceci. Et quand vous jouez à des jeux par exemple et que vous sentez que le téléphone chauffe, ce circuit permet à la chaleur de se déplacer du haut du téléphone jusqu'en bas. Mais pour en arriver là, Huawei aurait d'abord fait comme de nombreuses entreprises chinoises en s'inspirant des technologies occidentales via des transferts de brevets. La Chine a toujours imposé aux entreprises étrangères qu'elles s'associent à des entreprises chinoises à qui elles transféraient leurs technologies et de manière à pouvoir vendre leurs produits dans le pays. Une société qui veut s'installer en Chine a l'obligation de ouvrir ses brevets et de les donner sur le sol chinois. Ça veut dire quoi ? On l'a vu dans le monde aéronautique, dans le monde industriel, vous êtes obligés en fait de donner votre brevet, de l'expliquer, de donner vos process de fabrication. Et d'ailleurs, la Chine vous oblige à les aider à construire leur propre usine et à maîtriser en fait tout le process de bout en bout. Une pratique tout à fait légale qui a toutefois suscité des interrogations en matière de propriété intellectuelle. Bon, c'est un peu le péché originel de toutes les entreprises chinoises. Mais voilà, Huawei a commencé par copier les grandes marques étrangères, même à l'origine sur leurs produits de base qui étaient les composants de réseau. Moi, j'ai discuté avec un ingénieur d'Alcatel qui me disait qu'ils avaient retrouvé exactement les mêmes produits que chez eux. Cela concerne aussi bien l'industrie aéronautique chinoise que les trains qui, en Chine, ressemblent comme deux gouttes d'eau aux trains allemands. C'est comme ça qu'ils ont lancé leur industrie. Le vol de technologie est allé de pair avec l'ouverture de la Chine à l'économie occidentale à l'époque où Deng Xiaoping a ouvert le marché au monde. Le US unveiled sweeping charges against Chinese tech giant Huawei on Monday, formally accusing the company and its affiliates of stealing trade secrets. Le indictment say Huawei employees undertook a scheme to steal T-Mobile's robotic technology named Tappy. Employees allegedly took numerous unauthorized photographs of Tappy and secretly removed a part of it from a laboratory in Washington state. Nos chefs d'inculpation mettent en lumière les actions et l'acharnement avec lesquelles Huawei a abusé de certaines entreprises américaines jusqu'à menacer les règles et valeurs du marché. Huawei Le passé de Huawei en matière de propriété intellectuelle est assez sulfureux. Pour preuve, le litige qui oppose toujours le gouvernement américain est Huawei à propos du robot de la société T-Mobile aux Etats-Unis. Ce robot appelé Tappy a été imaginé pour tester la surface tactile des téléphones. Ils ont piqué un bras du robot pendant la visite et ils l'ont rendu le lendemain en disant on est désolé comme si on piquait le bras d'un robot et qu'on partait pendant 24 heures et que on se rend compte en disant mais pourquoi j'ai pris ça ? Il ne faut pas être ridicule. Mais ils l'ont rendu en réalité parce qu'ils ne voulaient surtout pas qu'on puisse les accuser d'avoir volé le truc. Mais n'empêche que pendant la nuit ils avaient évidemment démonté le robot, pris toutes les photos, pris tous les trucs, ils avaient l'information qu'ils voulaient. Voici l'acte d'accusation de la justice américaine datant de janvier 2019 concernant l'affaire T-Mobile. Les Etats-Unis d'Amérique contre Huawei. Signé par un procureur fédéral. Le document de 28 pages fait état noir sur blanc de mail que les ingénieurs de Huawei aux Etats-Unis auraient échangé avec leur direction en Chine. Nous sommes une nouvelle fois entrés dans le laboratoire de test du robot de T-Mobile et nous avons ainsi obtenu une vision d'ensemble de son fonctionnement. Nous n'aurons pas davantage d'informations sur le robot de la part de T-Mobile. Ils se sont plaints parce que nous leur posions des questions conformément aux demandes du siège. T-Mobile nous dit que si on continue à poser des questions, ils nous interdiront l'accès au laboratoire du robot. C'est classique, ça fait partie de leur technique. Maintenant, est-ce que d'autres pays ne font pas la même chose ? Alors c'est là où il faut être prudent aussi parce que quand c'est nos amis, on a tendance à fermer un peu les yeux. Quand c'est nos ennemis, on crie très fort. La justice américaine accuse Huawei d'avoir instauré le système de récompense suivant. Tout employé qui serait en mesure de compromettre la propriété intellectuelle d'un concurrent recevrait un bonus s'il parvient à transmettre les informations dérobées sur un serveur interne à l'entreprise. Des accusations d'espionnage industriel démenties par Huawei. L'affaire est d'ailleurs toujours en cours d'instruction et aucun jugement n'a pour l'heure été rendu. Le porte-parole de l'entreprise assure que Huawei achète légalement des technologies étrangères mais reconnaît tout de même des erreurs du passé. Non seulement nous touchons des royalties sur nos propres brevets mais nous dépensons aussi beaucoup pour les brevets d'autres compagnies. Plus de 300 millions de dollars chaque année. Alors oui, vous entendrez des gens dire « Ok, Huawei est une entreprise chinoise, les entreprises chinoises ne savent pas innover, ce ne sont que des copieurs, tout ce qu'elles savent faire c'est voler les idées et la technologie des autres. Peut-être qu'il fut un temps où cela était vrai mais les choses ont changé et Huawei est aujourd'hui le cinquième investisseur mondial en recherche et développement. Ça nous permet de créer notre propre propriété intellectuelle. Donc bref, on protège nos inventions et on respecte celles de nos concurrents. Retour à Shenzhen, le fief de Huawei dans le sud de la Chine. Une mégalopole de 20 millions d'habitants. La ville est considérée comme la nouvelle Silicon Valley. Elle représente à elle seule 10% du PIB chinois. À Shenzhen, comme dans toute la Chine, on compte aussi sur un réseau ultra performant pour faire fonctionner ces caméras intelligentes. symbole d'une Chine qui se modernise, parfois avec outrance. Ici, lorsque vous marchez en dehors des clous ou traversez au rouge, votre visage et nom complet sont exhibés sur écran géant. Un message est envoyé sur votre téléphone portable. Ces caméras sont équipées de reconnaissance faciale, un système largement accepté en Chine où le respect et l'ordre sont deux valeurs essentielles. de la technologie au service de la sécurité, la vidéosurveillance au nom de la discipline collective. Le réseau de vidéosurveillance développé en Chine est connu sous le nom de Skynet, 500 millions de caméras installées dans les villes et campagnes par différentes entreprises chinoises. La plupart sont équipées d'un système de reconnaissance faciale capable d'identifier les visages humains et de détecter des mouvements suspects en pleine rue. À terme, ce système serait en mesure de scanner toute la population chinoise d'un milliard et demi d'habitants en seulement une seconde. Dans ce monde orwellien, Huawei créait des Safe Cities, des villes entières futuristes, connectés et regardés. Cette frange d'activité de Huawei est effectivement moins connue. La firme appelle cette offre de surveillance les Safe Cities, les villes sûres. Et ils en parlent ouvertement. Quand vous allez au siège de Huawei, ils vous disent parmi nos offres, il y a les Safe Cities. Et ils en parlent de manière, disons, très positive. Les villes sûres sont une extension de ce qu'on appellerait les villes intelligentes, des villes ultra connectées. Ils disent notre technologie peut lire la plaque d'immatriculation d'une voiture si elle a été volée ou notre technologie, grâce à la reconnaissance faciale, peut identifier des criminels qui se baladeraient dans les rues. Nous fabriquons des caméras qui sont connectées à un réseau et qui permettent à la police d'effectuer leur mission de protection. La Chine a une obsession du contrôle social et donc, un des outils pour ça, c'est de tout voir partout. Il serait qu'il y a cinq ans, on voyait pas mal de caméras, mais c'était pas fou. Et ces dernières années, dans toutes les grandes villes chinoises, on les voit, mais partout, partout, partout. Donc ça veut dire que sur le trottoir, des fois, il y a des mâts pour bien prendre les piétons, avec des fois même des petites lumières au cas où le soir, il n'y a pas assez de lumière. Donc voilà, on ne s'est pas marqué dessus, mais c'est clairement des caméras pour la reconnaissance faciale des piétons. Nous aidons les villes à s'emparer des nouvelles technologies pour mieux gérer leur cité. Et l'un des enjeux, c'est la sécurité. Ces Safe Cities, Huawei ne les propose pas qu'au gouvernement chinois. La marque exporte son modèle aux quatre coins du globe. 230 Safe Cities dans le monde, dans 40 pays différents. De nombreuses capitales d'Afrique, d'Asie centrale ou d'Amérique ont fait appel au système de Huawei. Mais aussi Belgrade en Serbie ou Gelsenkirchen en Allemagne. Sur son site, la firme met d'ailleurs en avant son offre de ville du futur. Tout l'attirail nécessaire à la vidéosurveillance, le package complet pour tout voir, tout scruter. Le problème désormais n'est plus seulement de voir la Chine surveiller ses propres citoyens, mais de voir la technologie chinoise s'exporter dans le monde entier pour surveiller et tout le monde. La reconnaissance faciale, elle permet quoi ? De checker en fait l'ensemble de la population chinoise. Demain, si vous déployez ça dans des villes européennes, vous aurez exactement la même chose. Le président Xi Jinping est préoccupé par la stabilité du pays. Le parti se sent fragilisé. C'est pourquoi ils utilisent la vidéosurveillance ou la reconnaissance faciale. Le problème, c'est que d'autres pays trouvent cela très attirant. Et le risque dépend du gouvernement en place. S'il s'agit d'un régime qui respecte l'état de droit et les droits de l'homme, utiliser la technologie de Huawei ne signifie pas que l'état deviendra policier. Mais s'il s'agit d'un régime où ses règles de droit sont un peu floues, alors il faut faire attention. Cette technologie est faite pour contrôler les populations. Mais dans le cas des caméras de Valenciennes, comme pour la 5G, ce sont encore et toujours les connexions supposées entre l'entreprise et le gouvernement chinois qui posent question. Qu'adviendrait-il dans l'hypothèse où Pékin demande à Huawei ses données d'utilisateurs ou alors les images filmées par ses caméras du monde entier. Huawei jure que ces informations resteront coûte que coûte confidentielles. Mais une nouvelle loi chinoise sur le renseignement instaurée en 2017 jette le trouble. La Chine a adopté une loi sur le renseignement qui dit noir sur blanc. Aucune entreprise chinoise ne peut refuser de collaborer avec les agences de renseignement. Toutes les entreprises doivent coopérer avec le ministère de la Sécurité nationale. Et vous savez, la Chine, ça n'est pas les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, Tim Cook, le patron d'Apple, peut refuser de collaborer avec le FBI. Ça passe par un juge, un tribunal, etc. En Chine, si vous refusez de coopérer, vous finissez pendu en Mongolie, dans le meilleur des cas. Les Américains ont exactement la même loi. Donc, il faut faire attention. Le Patriot Acte et les autres lois obligent les GAFA, donc Google, Facebook, Apple, à donner les informations clients dans cas de risque de terrorisme ou de sécurité nationale. Donc, les Chinois ont juste mis en place un décret qui existe déjà aux Etats-Unis. Mais il y a quand même une différence. Si j'ai un différent commercial, je peux aller devant un tribunal. J'ai un différent civil, je peux aller devant un tribunal. Je rappelle, la justice chinoise, elle est politique, elle appartient au parti communiste. L'omniprésence de l'Etat chinois. Preuve que la domination technologique est devenue un enjeu stratégique majeur. Les deux rivaux, Washington et Pékin, ont fait de l'intelligence artificielle une priorité absolue à celui qui investira le plus de milliards. Nous allons concentrer nos efforts pour développer de nouvelles technologies, pas seulement investir dans des systèmes déjà existants. Le monde est en train de changer et nous allons changer plus rapidement que le reste du monde. robotique, biotechnologie, réseau 5G, puis 6G, armée spatiale, satellite quantique, la course au high-tech est lancée. La guerre pour la suprématie technologique a débuté. de la suite. ... ...